Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons face à la pièce « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce que nous étudions dans le cadre de l'objet d'étude le théâtre et plus particulièrement du parcours « Crise personnelle, crise familiale ». Le cours se déroulera en trois étapes, tout d'abord nous évoquerons rapidement la biographie de Lagarce en ne retenant bien évidemment que les éléments qui sont en lien avec la pièce qui nous intéresse. Ensuite nous nous intéresserons à la pièce proprement dite avec une présentation, un résumé et une analyse rapide des personnages. Et enfin je vous proposerai quelques pistes d'analyse, notamment en relevant ou en évoquant les principales thématiques et en essayant de comprendre le lien entre cette pièce et la problématique « Crise personnelle, crise familiale ». Une rapide biographie tout d'abord de Jean-Luc Lagarce que vous voyez dans ces dernières années de vie en haut à droite de votre écran. Jean-Luc Lagarce, et l'on peut commencer par cela, est l'un des auteurs contemporains les plus joués. Vous avez sur votre écran la date de sa naissance, 1957, et la date de sa mort, 1995. Il ne s'agit évidemment pas de retenir par cœur ces dates, il s'agit simplement pour moi de vous indiquer que Jean-Luc Lagarce meurt jeune, il meurt à 38 ans. Enfant, c'est un enfant qui est très solitaire, un peu malmené par les autres, on dirait aujourd'hui qu'il est harcelé, et sa mère raconte notamment dans une très belle émission, qui s'appelle « Une vie, une œuvre », et qui est diffusée sur France Culture, qu'un jour, ne le voyant pas revenir, elle est partie à sa rencontre, et qu'elle l'a retrouvé ligotée à un arbre par ses camarades. Plus tard, au lycée, puis à l'université, il va avoir des amis très proches, notamment dans le milieu théâtral, donc sa relation aux autres s'améliorera sensiblement, mais il va néanmoins continuer à se sentir très différent, et à souffrir des violences réelles ou symboliques qui s'exercent contre lui, notamment en raison de son homosexualité. C'est ainsi notamment qu'il va décider de s'installer au moins en partie à Paris, non pas par attrait pour la capitale, mais parce que son homosexualité est extrêmement difficile à vivre en province. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80-90, et que l'homosexualité est encore plus difficile à vivre dans des petites villes, dans des petits milieux, qu'aujourd'hui. Il va quitter assez rapidement le milieu familial, qui est un milieu ouvrier, pour aller suivre des cours de philosophie à Besançon. Il réussit plutôt bien, puisqu'il commence une thèse, mais il va abandonner cette thèse, parce qu'il a une autre passion, et cette passion, c'est le théâtre. Cette passion, il la découvre au collège à l'occasion d'un cours de français, durant lequel le professeur demande aux élèves de rédiger une pièce, et il va ainsi produire sa première œuvre théâtrale, qui est aujourd'hui perdue, mais dont on sait qu'elle a existé. Son œuvre, elle est principalement théâtrale. Il va laisser derrière lui plusieurs dizaines de pièces, il produit quand même quelques récits et romans, et l'ensemble de son œuvre, le théâtre comme les récits, est largement d'inspiration autobiographique. Et vous retrouvez notamment, dans Juste la fin du monde, la question de la solitude, et la question du milieu familial ouvrier, quitté puis retrouvé. Quand Jean-Luc Lagarce meurt, il est encore très peu connu comme dramaturge, il connaît une petite notoriété en tant que metteur en scène, voire de comédien, mais son écriture, assez dérangeante au premier abord, n'a pas rencontré encore le succès. Son approche du théâtre, vous le comprenez, est donc à la fois celle d'un auteur, d'un dramaturge, celle d'un comédien, il a suivi des cours de théâtre, et celle d'un metteur en scène. Alors, metteur en scène, dont Olivier Pi, qui est aujourd'hui le directeur du Festival d'Avignon, et qui était un proche de Jean-Luc Lagarce, dit qu'il n'était pas bon, qu'il était un très bon dramaturge, un écrivain, voire un poète, mais pas un très bon metteur en scène. À la fin des années 80, il a une trentaine d'années, Jean-Luc Lagarce apprend qu'il est malade et condamné. Il est séropositif, et à cette époque, on meurt systématiquement lorsque l'on est contaminé par le virus du sida. Son écriture, alors, va se centrer sur la question de la disparition que vous retrouvez dans la pièce, et sur celle des relations difficiles à la famille, famille biologique, pour la pièce qui nous intéresse, ou famille choisie dans certaines autres œuvres. Il est alors extrêmement misanthrope, il a un regard très négatif porté sur le genre humain, et très amer. Alors, il est amer, il a 30 ans, il sait qu'il va mourir dans un avenir très proche, il écrit, il produit des pièces de qualité, et pourtant il n'a pas de succès, il est amer, et sans doute a-t-il des raisons de l'être. En 92, il va fonder, pour pouvoir se publier en particulier, avec l'un de ses camarades de théâtre, François Berreur, une maison d'édition, qui s'appelle « Les solitaires intempestifs » et qui est celle qui publie l'œuvre que vous avez entre les mains. On passe maintenant à l'œuvre, avec une présentation et un résumé de celle-ci. Sur votre écran, vous avez l'affiche d'un film, qui est une adaptation de « Juste la fin du monde » par Xavier Dolan, que je vous conseille absolument, puisqu'il est remarquable. Présentation de l'œuvre, donc. Tout d'abord, c'est l'avant-dernière œuvre de la Garce, il meurt très peu de temps après l'avoir rédigée. Elle est écrite au moment où il passe un court séjour de trois mois à Berlin. Il est financé pour cela par la Villa Médicis. La Villa Médicis, c'est un édifice situé en Italie et qui a pour vocation de permettre et d'encourager la création artistique. Il bénéficie donc d'une bourse. Grâce à cette bourse, il se rend à Berlin et il rédige en trois mois la pièce que vous avez sous les yeux qui existait néanmoins auparavant dans son esprit sous forme d'idées, de pistes qu'il n'avait pas encore explorées. C'est une pièce dans laquelle il ne se passe rien. On a le retour d'un enfant dans sa famille, un enfant qui est un homme. Il revient après des années d'absence. Il vient annoncer à sa famille son décès proche. Il n'annonce rien et il repart. C'est une pièce dans laquelle il ne se passe rien, une pièce dans laquelle il y a très peu de personnages. On est dans un huis clos familial. On reviendra après sur les personnages en question. La structure de la pièce a de quoi surprendre. C'est une structure qui est composée de la façon suivante. Un prologue, une première partie, un intermède, une deuxième partie, un épilogue. C'est donc une structure qui ne correspond pas à ce que vous avez pu rencontrer précédemment lorsque vous avez étudié des textes de théâtre classique, c'est-à-dire des pièces composées de cinq actes. Ici, il n'y a pas d'actes. Il y a des scènes, mais ces scènes ne correspondent pas, comme la tradition le veut, à l'entrée ou à la sortie d'un personnage. On parle de tableaux. Il s'agit donc d'une structure moderne, contemporaine, mais c'est aussi une structure qui est inspirée d'un héritage classique. Et j'en veux pour exemple le prologue et l'épilogue. Ces deux moments de la pièce, ces deux passages de la pièce, sont des héritages du théâtre antique. Le prologue, qui en grec veut dire avant le discours, est dans les pièces antiques une exposition avant l'exposition, en quelque sorte, dans laquelle les comédiens viennent parler au public et donner une idée de l'action qui va s'engager. Ils peuvent présenter les personnages. Éventuellement, également, ils peuvent prendre la défense de l'auteur, revenir sur la réception d'une pièce précédente, ou bien louer un grand qui a permis à la pièce de se monter, etc. L'épilogue, c'est exactement l'inverse du prologue. C'est ce qui se passe après le discours. Et c'est, en général, dans le théâtre, un moment qui permet un récapitulatif. Deuxième chose qui peut surprendre dans la structure de la pièce, c'est la place primordiale des monologues. Alors, on va parler plutôt de quasi-monologues, dans la mesure où ce sont des monologues qui viennent s'insérer dans un dialogue. Donc, des quasi-monologues extrêmement fréquents et extrêmement longs. S'il faut parler du résumé de la pièce, finalement, comme il ne s'y passe pas grand-chose, c'est assez vite mené. Il y a un prologue, devant lequel Louis s'adresse au spectateur, au lecteur, et il dit le projet qui est le sien en revenant dans la maison familiale. Il veut annoncer qu'il va mourir. L'énonciation est assez trouble dans le début de la pièce. J'en prends pour exemple cette citation, « L'année d'après, j'allais mourir à mon tour ». Et elle donne le sentiment, cette énonciation, d'entendre la parole d'un mort. S'en suit la première partie, c'est le retour de Louis, proprement dit, dans sa famille. On se rend compte qu'il est très isolé. Personne ne l'embrasse, en particulier. Et tout le monde, la mère en particulier, prend conscience des conséquences de l'absence, du poids des années passées dans l'absence. Suzanne va retracer ce qui s'est passé au niveau familial durant ces années. Et dans cette première partie, chaque personnage va prendre en charge le portrait d'un autre. Catherine, par exemple, va décrire le quotidien inintéressant ou possible d'Antoine, son mari. Suzanne va présenter Catherine, etc. Et c'est au lecteur, au spectateur, de reconstituer finalement les liens, les personnages, comme dans une espèce de puzzle qui nous serait offert. Les tensions s'installent dans cette première partie. Et ce sont des tensions croisées. Et ce sont des tensions entre Louis et Antoine, entre Suzanne et Louis, entre Suzanne et Catherine, etc. Un petit intermède vient à ce moment-là de la pièce. Terminer la première partie et permettre la transition jusqu'à la deuxième partie. Intermède un peu surprenant puisqu'il n'est pas décroché de la pièce. Et il s'agit simplement d'une poursuite de ce qui s'est passé précédemment, mais presque en accéléré. Les personnages vont se chercher les uns les autres physiquement et, bien sûr, symboliquement. Enfin, la deuxième partie. Louis repart, il annonce ce départ. Et ce départ fait naître de nouvelles tensions. Et il repart sans avoir rien dit de ce qu'il était venu dire. L'épilogue conclut la pièce. Louis est mort, c'est sa voix qu'on entend. Et il évoque un regret, celui de ne pas avoir poussé un grand et beau cri lors d'une promenade. Nous nous intéressons maintenant aux personnages. Le premier des personnages, c'est évidemment Louis. Louis, il a 34 ans. C'est, dit-il de lui-même, un homme posé. Il est le seul de sa famille à avoir fait des études, ce qui l'a conduit à partir. Et il est resté loin de sa famille pendant un certain nombre d'années. Il revient au moment de la pièce pour annoncer une mort qu'il n'annoncera jamais. Il a donc quelque chose à voir, ce personnage, avec la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, c'est une parabole biblique, c'est-à-dire un récit qui comporte une morale. Et dans la Bible, le fils prodigue, met en scène trois personnages, deux fils, un père. Pour faire court, l'un des deux fils décide un jour de quitter la ferme familiale. Il demande pour cela une avance sur son héritage et il s'en va. Il mène grande vie, évidemment, il perd tout. Il vit de façon un petit peu dissolue, dirions-nous. Et lorsqu'il n'a plus rien et qu'il est bien malheureux, il revient auprès de son père. Le voyant revenir, son père lui ouvre les bras et veut organiser une grande fête, un grand dîner à son honneur, pour lequel va être sacrifiée la plus belle bête de la ferme. Le fils qui est resté à la ferme, évidemment, s'émeut un petit peu de la situation et s'en ouvre à son père, lui disant en substance qu'il lui paraît un petit peu aberrant de sacrifier la plus belle bête de la ferme, pour laquelle il a travaillé en l'honneur de quelqu'un qui a quand même laissé tomber sa famille pour mener grande vie et a réussi à perdre sa part d'héritage. Ce à quoi le père lui répond que le jour est un jour de fête qui mérite d'être fêté dignement, puisque son frère était, je cite la Bible, mort et qu'il est revenu. Alors, dans le contexte biblique, la parabole, elle a pour but de convaincre les fidèles que, quels que soient les péchés qu'ils ont pu commettre, ils peuvent être pardonnés si tentés qu'ils demandent le pardon. Dans le contexte de la pièce qui nous intéresse, il s'agit surtout de remarquer que ce personnage a quelque chose à voir avec un héritage qui vient de la Bible, et vous verrez au fur et à mesure de l'étude de la pièce qu'il y a de nombreux emprunts à la Bible dans cette pièce. Louis, c'est un personnage qui parle peu, en tout cas qui parle peu aux autres. Il est emmuré dans un silence que l'on peut expliquer par le fait qu'il est persuadé que la communication est impossible avec les gens de sa famille. Et en étant persuadé, il ne contribue pas évidemment à ce qu'elle soit possible. Il est beaucoup moins dans l'émotion que les autres membres de sa famille, c'est ce qu'on appelle un intellectuel, un cérébral, et il a tendance à considérer les autres un peu comme des sentimentaux qui ne pensent pas, mais ressentent davantage. En face de Louis, il y a tout d'abord Suzanne. Suzanne, c'est la jeune sœur, elle a 23 ans, elle est jolie, elle a raté ses études supérieures parce qu'elle avait beaucoup de choses à vivre, beaucoup d'amour en particulier à vivre, et elle veut, au moment où nous la rencontrons, devenir esthéticienne. Elle veut partir, elle voudrait vivre dans une grande ville comme Louis, et puis elle reste. Et ses rêves d'évasion passent toujours par autre chose que par elle-même, passent toujours par l'autre. Elle évoque l'homme qu'elle rencontrera peut-être un jour et qui l'emmènera au loin, et puis il y a évidemment la figure de Louis, le grand frère qui est parti, qui a réussi ce qu'elle aimerait réussir et dont elle veut apprendre. Il y a aussi le frère, Antoine. Antoine, il a 32 ans, c'est un petit homme avec une calvitie naissante, il est ouvrier. D'ailleurs, on apprend dans la pièce qu'il est remarquable dans son travail d'ouvrier. Il est celui qui est, pour reprendre l'expression d'une amie de Lagarce, casé à la poche. Casé à la poche, c'est une expression qu'il me faut contextualiser. Jean-Luc Lagarce est né en France-Comté, et en France-Comté, dans les années 70-80, il y a une usine qui embauche beaucoup et qui fait vivre toute une partie de la population. Cette usine, c'est l'usine Peugeot. Donc, quand on est un enfant de France-Comté dans les années 70-80, soit on part faire des études ailleurs, soit on reste, et si on reste, on est casé à la poche. Antoine sait cet enfant qu'aurait pu devenir Jean-Luc Lagarce s'il n'avait pas fait l'étude. Il est bon vivant, c'est un bon père, il est gentil, il est modeste, ce n'est pas un intellectuel, et lui, il est dans l'émotion, dans le ressenti. Il n'a jamais de doute, il n'a que des certitudes, il n'a que des émotions. Et son rapport avec lui n'est pas sans évoquer un deuxième mythe biblique, et ce mythe biblique, c'est celui d'Abel et Caïn. Abel et Caïn, ce sont les enfants d'Adam et Ève, Adam et Ève qui sont les premiers hommes et femmes à peupler la terre selon la Bible. Abel et Caïn, Abel étant le cadet et Caïn l'aîné, ont des rapports extrêmement proches et conflictuels, si bien que, je vous passe les détails, Caïn tue son frère. Et il devient ainsi le premier meurtrier de l'histoire. Premier meurtrier de l'histoire qui a fasciné de nombreux artistes. La reprise de ce mythe biblique est intéressante, dans la mesure où il y a entre Antoine et Louis des rapports très conflictuels et en même temps très proches. Et nous pourrions nous interroger, et vous pourriez vous interroger sur, effectivement, cette histoire de premier meurtre de l'humanité. Est-ce que Louis assassine Antoine symboliquement, puisque sa réussite empêche finalement Antoine de se réaliser ? Est-ce que c'est le contraire ici ? Est-ce que c'est Antoine qui assassine Louis dans la mesure où il prend toute sa place dans la famille et où finalement il l'efface en donnant son nom à son enfant ? Ce ne sont que des hypothèses de lecture que vous pouvez explorer. Personnage suivant, c'est Catherine. Catherine, c'est ce qu'on appelle la pièce rapportée, c'est-à-dire la femme d'Antoine, celle qui n'est dans la famille que depuis quelques temps. D'ailleurs, Louis ne la connaît pas. Elle a 32 ans, elle n'est pas très jolie. Elle est avant tout une mère qui vit par et pour ses enfants. Mais elle a de nombreuses qualités. Elle est lucide, compréhensive, elle est très attentive aux autres. Elle est puéricultrice, elle aurait voulu être sage-femme, mais elle a échoué dans ses études. Et son rapport à Louis est peut-être en lien avec ce monde du soin, avec la possibilité qu'elles sont de prodiguer des soins à cet homme en souffrance. Les derniers personnages n'ont pas des moindres. La mère, elle a 61 ans. On dit qu'elle est encore belle, elle est dynamique, serviable, humble, généreuse. On sait qu'elle s'est sacrifiée pour élever ses enfants, pour leur offrir notamment de la viande. C'est la figure dans la pièce. Elle était ouvrière, elle faisait des ménages en plus pour arrondir ses fins de mois. C'est un peu la mère sacrifice. Elle vit au moment où nous la rencontrons dans le pavillon familial, qui est acheté à crédit, et elle vit d'une pension modeste. Après avoir présenté rapidement la pièce, ses personnages sont résumés. Je vous propose quelques pistes d'analyse, notamment les principales thématiques que vous trouvez dans la pièce. La principale thématique, c'est évidemment le mouvement et l'immobilisme. Louis est parti, il revient, il fait face à ceux qui ne sont pas partis, à ceux qui sont restés. C'est évidemment en mettre en lien, je vous l'ai dit plus haut, avec la situation de la France complète dans les années 80-70-80. Et il s'agit évidemment d'une inspiration autobiographique. Autre thématique, c'est le milieu familial ouvrier modeste. Jean-Luc Lagarce insiste beaucoup dans plusieurs entretiens qu'il offre à des médias sur le fait qu'il vient d'un milieu ouvrier. Il dira notamment, à propos des milieux modestes, que contrairement à ce que pensent les bonnes âmes, l'expression est de Jean-Luc Lagarce, on n'a pas vraiment le temps de lire des livres, et puis on n'en a pas. De là, des difficultés pour les membres de la famille à trouver des points de contact, finalement, autres que le passé et les liens du sang. Et le sentiment pour Louis, qui revient, mais peut-être aussi, sans doute, et on est encore dans une inspiration autobiographique, pour Jean-Luc Lagarce, de retrouver des centres d'intérêt commun, des points de contact avec les membres de sa famille. Thématique suivante, la difficulté à communiquer. Évidemment, les personnages parlent, disent, se disent, mais finalement, ils n'arrivent jamais à entrer en communication les uns avec les autres. Maintenant, nous avons fait le tour des principales thématiques de la pièce. Il convient de s'interroger sur la raison pour laquelle cette pièce est étudiée dans un parcours dont la problématique est crise personnelle, crise familiale. La première idée qui vient quand on pense à une crise dans Juste la fin du monde, c'est évidemment la crise intime, la crise affective. Il y a tout d'abord la crise personnelle de Louis. Louis est un homme jeune, d'une trentaine d'années, qui sait qu'il doit mourir, qu'il va mourir dans un avenir proche. C'est une première crise qu'il traverse, qui se double d'une deuxième crise, qui est l'annonce qu'il doit faire ou qu'il se sent dans l'obligation de faire à sa famille de son décès prochain. Et tout en sachant, bien évidemment, que cette annonce va avoir l'effet d'une bombe auprès des gens qu'il aime. Cette crise personnelle de Louis vient éveiller et nourrir, en quelque sorte, les crises personnelles des autres personnages. Et l'on se rend compte que chacun nourrit ses propres crises qui sont toutes, plus ou moins, en relation avec la famille. Suzanne, par exemple, reste alors qu'elle voudrait partir. Antoine a le sentiment de toujours avoir été le second, le moins. À ces crises personnelles qui se nourrissent les unes les autres, en quelque sorte, s'ajoute une crise familiale, ou plutôt les crises personnelles de chacun, viennent créer une forme de crise familiale qui pourrait se définir comme étant la difficulté pour chacun des personnages à trouver sa place au sein de la famille, la difficulté à aimer les autres pour ce qu'ils sont, et à se laisser ou à se sentir aimé. Ces crises personnelles et familiales se traduisent par des non-dits. Le non-dit de Louis, évidemment, c'est tout d'abord celui de la mort prochaine, mais c'est aussi le sentiment de ne pas avoir été assez aimé. Et ces non-dits de Louis font écho, évidemment, à ceux des autres personnages. Et il y a tant de non-dits que le non-dit devient presque un élément structurant de la pièce. Le non-dit, c'est ce qui fonde une pièce dans laquelle le sida est l'élément central, puisque c'est lui qui provoque le retour de Louis. Et ce sida n'est jamais mentionné, jamais évoqué. Pas plus que n'est évoqué l'homosexualité de Louis que l'on comprend à demi-mot avec les paroles de Catherine expliquant qu'Antoine a dit que Louis n'aurait pas d'enfant. Deuxième crise qui est liée à ces non-dits, c'est la crise de la parole. La crise de la parole dans la pièce est une double crise. C'est une crise qui est liée à l'impossibilité à communiquer. On ne s'entend pas, on ne se parle pas, on parle. Et l'impossibilité également à se saisir du langage comme on le voudrait. Chacun des personnages dit des choses et puis rectifie ce qu'il a dit comme si le langage lui échappait en permanence. On a donc une crise personnelle, puisque chacun souffre de ne pas pouvoir communiquer et de ne pas pouvoir se saisir du langage comme il le voudrait, et une crise familiale puisque les relations évidemment des personnages entre les personnages en pâtissent. Je vous invite à être sensible au niveau esthétique, notamment au fait que tous les personnages parlent la garce. Alors l'expression n'est pas de moi, elle est d'Armel Talbot qui est maître de conférence en art du spectacle et elle remarque, cette dame, que les personnages chez la garce n'ont pas de langage identifiable. Tout le monde, de la mère à Louis, en passant par Suzanne, parle de la même façon. La pièce est construite sur une esthétique de l'évitement. Tout ce qui doit être dit n'est jamais dit. Les reproches, l'annonce de la mort, tout est passé sous silence, supposé, suggéré, mais finalement on parle toujours dans cette pièce sans jamais vraiment dire. Il y a également une esthétique du ressassement avec de nombreuses répétitions, de nombreuses reprises. Une langue qui fonctionne en fait par circonvolution. On n'est jamais, avec la garce, dans une parole en ligne droite. On ne dit jamais ce que l'on a à dire simplement. Le discours fait des circonvolutions, se corrigent au fur et à mesure, se nuance. On parle d'une maison, une petite maison, une toute petite maison. En termes d'analyse littéraire, on parle d'épanorthose. L'épanorthose, c'est ce qui redresse, c'est-à-dire on parle d'épanorthose quand un discours se corrige lui-même. On est donc face à une langue qui hésite en permanence. Et paradoxalement, cette langue qui hésite, elle traduit une volonté de maîtriser la parole très forte. Finalement, tous les personnages n'ont qu'une envie, c'est de maîtriser suffisamment bien la parole pour dire avec justesse. Ce qui explique peut-être, en partie au moins, le titre de la pièce « Juste la fin du monde ». Cette crise de la parole, on pourrait ajouter qu'elle est en lien, bien entendu, avec une crise théâtrale, puisque si la parole est incapable de dire, alors la question se pose de ce que le théâtre peut. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Nous en avons terminé avec cette première approche de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. C'est parti. de Jean-Luc Lagarce.